wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bien venue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'accomplir 20 quêtes d'assaut de la horde alors pour réaliser ce défi vous allez devoir choisir le mode de jeu assaut de la horde dans les dans les choix de jeu donc ensuite vous lancez la partie ah oui très important n'hésitez pas à mettre l'assaut de la horde dans vos dans vos favoris au cas où le mode de jeu disparaîtrait donc vous appuyez sur r3 pour le mettre dans vos favoris donc je n'ai pas le code de la map mais si prochainement j'arrive à avoir le code de la map je le mettrai en description en commentaire épinglé au cas où le mode de jeu disparaîtrait dans la fiche enfin dans les modes de jeu à la fiche donc voilà n'hésitez pas à les voir en commentaire au cas où j'aurai trouvé le code de la map je le noterai en commentaire et en description et ensuite quand vous appuyez sur votre pavé tactile vous avez les défis que vous allez devoir réaliser donc là c'est éliminé des défis des ennemis vous allez devoir éliminer 1500 ennemis ça me semble un peu beaucoup peut-être que c'est des dégâts je ne sais pas ici va falloir réussir un combo de 50 chaos et ici il va falloir détruire des générateurs ennemis donc là c'est ce que je vais faire je vais détruire des générateurs ennemis et on va on verra bien si ça valide une quête de la horde ou pas donc c'est parti let's go et donc ici j'ai spawn au truc qui était lumineux pour prendre des armes parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas ailleurs peut-être que j'ai pas fait à trop attention donc là c'est la manche une vous se préparer au combat donc ok on doit se looter et se préparer donc c'est ce que je vais faire ok il ya bien des autres armes dans les bâtiments donc si jamais vous cherchez après des armes et vous vous stuffez au maximum alors logiquement vous êtes à 4 sur la partie donc moi j'ai oublié de mettre combler la partie donc je suis tout seul mais regardez les quêtes se font à plusieurs vous pouvez par exemple je lancé à 4 et les quêtes se réaliseront automatiquement même si quelqu'un d'autre un de vos potes fait un kill et ben ça comptera pour vos défis ok donc là à l'écran je vous affiche tous les défis que vous allez pouvoir obtenir dans ce mode de jeu donc il y a infligé des dégâts avec la pioche à des générateurs ennemis donc ça c'est ce que je vais vous montrer donc les générateurs ennemis c'est juste ça je pense que ça c'est un générateur ennemis mais je suis pas sûr donc ouais ça c'est un générateur ennemis il faudra impliquer des dégâts à la pioche à ce générateur donc il faudra impliquer 3000 de dégâts si vous avez ce défi ensuite il faudra éliminer des ennemis à distance pour réaliser le défi il faudra en éliminer 250 donc vous éliminer des monstres tout simple tout simplement ensuite il y aura détruire des générateurs ennemis ben c'est ce que j'ai tapé dessus il faudra en détruire ensuite c'est obtenir un multiplicateur de score ça c'est très simple quand vous allez tirer sur les sur les zombies vous allez faire des multiplicateurs regardez là je suis à x4 vous continuez là je suis toujours à x4 x4 là je suis tombé à x2 mais voilà c'est ça c'est comme ça que vous obtenez un multiplicateur de score là j'ai réussi un combo de 50 chaos donc je pense que pour voilà série de 2 chaos 5 chaos je pense qu'ils mettent 5 50 chaos mais je pense que c'est 5 chaos à mon avis sont ils ont dû se tromper donc vous devez juste éliminer 5 zombies d'affilé ensuite il ya un autre défi qui est de d'éliminer des zombies empoisonnés ou explosifs à moins de 5 mètres de distance donc là c'est un zombie explosif vous l'éliminer à moins de 5 mètres de distance et il ya des zombies empoisonnés empoisonnés donc ils sont violets vert comme ça non mais sont plutôt verts ouais et quand vous le retirez dessus ben il faudra les éliminer à court distance donc de corps à corps vraiment de proche comme je suis en train de le faire là avec celui là alors il y aura éliminé des ennemis ça j'ai déjà fait ça j'ai déjà dit donc voilà en soit vous allez devoir réaliser tous ces défis là donc regardez je vais essayer de me cacher hop vous allez devoir réaliser tous ces défis là pour accomplir justement 20 quête d'assaut de la horde donc là j'ai réussi qu'une seule qu'une seule quête donc c'est pour ça que je n'ai qu'une seule quête sur 20 réalisés donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace ciao